Je remarque que quand je m'autorise à écrire des trucs pas top et je me dis aujourd'hui, j'ai pas d'inspiration, je vais écrire un truc bien pourri. Souvent, c'est les meilleurs trucs derrière parce que du coup, tu t'es pas filtré. Du coup, tu vois, t'as pas eu ce contrôle que tu te donnais. J'ai essayé 15 000 fois, j'ai jamais réussi à faire des choses quotidiennes. C'est-à-dire, par exemple, écrire un article par jour, faire une vidéo par jour, n'importe quoi par jour, faire un mailing par jour. À l'époque où j'écrivais des mailings un peu copyrightés et tout, ça n'a jamais tenu. Pour moi, c'est une erreur d'être obsédé par ça. C'est-à-dire, plutôt que de vouloir changer l'humeur qu'on a le matin en se levant, d'y aller avec l'humeur qu'on a. Essayer de réduire le temps, le temps de travail, c'est pas toujours la solution parce que parfois, tu mets plus de temps à faire quelque chose et tu vas prendre plus de plaisir ou ça va être plus fluide ou tu vas avoir beaucoup moins de résistance à le faire. Salut Jean, bienvenue pour cette interview. Eh bien, bonjour Julien, bonjour à tous. Ça me fait super plaisir de t'accueillir. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est comme on en a un petit peu échangé avant ce live, avant cette interview, pardon, c'est que tu as été une grande source d'inspiration. Quand je bossais sur les chantiers, tu m'as fait voir qu'il était possible finalement d'arrêter de vendre son temps et puis de suivre ses intérêts, puis de suivre ses passions. Et puis, de créer un business en ligne. Donc là, on remonte à 2011, 2012. Tu me dis si je ne suis pas juste avec les dates, mais de tête, c'était dans ces eaux-là. Et puis depuis, finalement, tu as toujours été… Tu as fait partie de ces créateurs de contenu sur le web qui étaient dans mon radar, que ce soit pour des formations sur le web marketing ou l'organisation aussi. Parce que ça aussi, on va y venir. C'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup et probablement une partie de mon audience, c'est que je te considère comme une machine. Alors, tu n'es pas une machine, mais tu es très organisé, très prolifique et c'est très inspirant à voir. C'est la première raison. Une autre raison, c'est que même si tu expliques comment vendre ses compétences, gagner en autonomie, créer son business, tu ne le fais pas en montrant des Ferraris, en t'exposant dans le luxe. Et ça, moi, je connecte beaucoup avec ce genre de valeur. Et je pense qu'une grande partie des gens qui me suivent ont aussi ce genre de valeur-là. Et ça fait plaisir à voir, de voir que c'est possible. Tu as un profil que je trouve assez atypique, c'est cool. Et puis, dernier point, c'est comme je le disais, tu es ultra régulier. Et ça, ça m'a beaucoup impressionné parce qu'au début, quand je me suis lancé, je pensais que le plus dur, c'était de faire ses premiers euros, de faire ses premiers clients. Et en fait, avec les un équipage, je réalise que l'un des défis les plus importants, c'est de savoir se renouveler, rester amoureux de sa thématique tout en intéressant son audience. Et toi, tu l'as fait avec brio à plusieurs reprises. En tout cas, c'est une impression que j'ai. Et ça, c'est plutôt impressionnant. Et je pense qu'il y a une bonne connexion à faire avec la productivité parce que je ne connais personne qui soit productif et qui ne soit pas régulier. En fait, pour moi, ça va de pair. Donc voilà, après ce long monologue, je te laisse la parole. Jean, explique-nous qu'est-ce qui t'a amené maintenant en Roumanie. Et puis, je crois que tu es en train de rénover une maison et de faire des trous pour ton enclos, c'est juste ? — Alors moi, je suis en Roumanie, effectivement. C'était le premier pays dans lequel je me suis expatrié, en fait. Moi, j'ai commencé à gagner ma vie. Alors je ne gagnais pas grand-chose à l'époque, moins qu'un SMIC. J'étais tout content de gagner 1 000 € par mois. Quand j'ai atteint les 1 000 € par mois stabilisés, je me rappelle, c'est l'une des meilleures soirées... Enfin, c'est l'une des soirées qui m'a le plus marqué dans ma vie. Le soir où j'ai compris ça, je suis allé me faire une balade sous la pluie dans la ville de Rennes pour... Enfin voilà, j'étais enfin libre, en fait. Et quelques mois après, je suis parti. Voilà, j'ai fait mes valises. Et je suis parti sans savoir si j'allais rester ou pas, en Roumanie, pour plusieurs raisons. Une raison, c'est que j'y avais été deux fois pendant mon enfance avec mes parents, par le hasard des circonstances. Et la deuxième raison, c'est qu'à l'époque, je faisais des sites web pour des clients. Et j'avais un client qui était français, qui habitait à Bucarest, en Roumanie, et qui me disait d'aller devenir le voir et tout. Je ne savais pas du tout si j'allais rester deux semaines ou si j'allais m'installer là. J'étais un peu post-étudiant, tu sais, quand on n'est pas encore stabilisé dans la vie, on n'a pas vraiment d'attache. Et je suis resté. Je suis resté. Ensuite, j'ai fait un peu ma vie. Je suis parti un peu à l'aventure. J'ai fait un peu mon tour du monde. Je me suis expatrié aussi en Asie. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis, j'ai voulu revenir à un moment en Europe, après pas mal d'années passées en Asie. Et puis, je me suis posé la question entre la France ou la Roumanie. Puis c'est vrai qu'en Roumanie, vu que j'y ai vécu pas mal de temps, pour moi, c'est plus ma maison. C'est là où j'ai mes amis. C'est là où j'ai un peu... Enfin, je me sens plus chez moi, ici, parce que j'y ai vécu une plus grande partie de ma vie adulte, en fait, qu'en France. Et je me suis réinstallé ici. Et en ce moment, effectivement, je suis en train de retaper une maison. Alors, il y a du boulot, parce qu'il n'y a pas qu'une maison. Il y a une maison, celle où on est en ce moment. Il y a une petite maison à côté. Il y a une grange. Il y a un atelier derrière. Et il y a encore quelques petites constructions, là, pour ranger du bois et tout. Donc, c'est un projet qui va... Ben, c'est pas un projet. Le but, c'est pas de tout finir le plus rapidement possible. Mais au contraire, c'est de pouvoir s'occuper et de faire ça tranquillement, quoi. Voilà, voilà. Ouais, excellent. C'est super inspirant. J'aime bien aussi la manière dont tu embarques ta communauté avec toi dans tes projets. À un moment donné, t'as même tenu un bar au Cambodge. Ou c'était Cambodge. Ou Thaïlande, hein. Thaïlande, ouais, OK. Et donc, en fait, souvent, tu te lances des défis comme ça pour remettre de la passion dans tes journées ou pour tester de nouvelles choses. Qu'est-ce qui te fait changer comme ça de... Voilà, tout d'un coup, j'ai l'impression que tout d'un coup, t'as une lubie, hop, puis tu fonces à fond dans un nouveau projet. Alors, ouais, effectivement, j'ai fait beaucoup, beaucoup de projets comme ça. Aujourd'hui, j'essaye de me calmer là-dessus. J'ai fait... Ben, j'ai habité dans un chalet en Transylvanique. J'ai retapé aussi. J'ai construit une maison en bois et deux petites maisons en dur au Cambodge. J'ai monté un bar en Thaïlande. J'ai fait, voilà, aussi des projets de voyage, etc. Aujourd'hui, il y a deux fermes que là, c'est la deuxième que je retape en plus du chalet en Roumanie. Donc voilà. Moi, j'ai toujours aimé, en fait, le fait de... Enfin, ce que j'expliquais dans une discussion que j'avais récemment, c'est que finalement, quand tu travailles pour te rendre libre... Parce que pour moi, ça a toujours été l'objectif d'avoir ce métier-là. C'était mon rêve. Moi, j'ai passé moins de six mois dans ma vie en tant que salarié. J'ai fait juste deux petits boulots. J'ai vu que ce n'était pas pour moi. Des stages aussi, quand j'étais étudiant, je ne voulais pas de ça. Pour moi, c'était vraiment être libre de son emploi du temps, être libre géographiquement, etc. Maintenant, cette liberté-là, si tu as travaillé, et beaucoup de gens, et moi, c'est le cas, j'imagine que c'est pareil pour toi, on a beaucoup travaillé, on a mis beaucoup d'efforts pour réussir à la construire. Et ça serait dommage de se retrouver, comme beaucoup de digital nomads, par exemple, qui se retrouvent finalement dans une chambre d'hôtel ou dans un Airbnb, à ne pas pouvoir voir la lumière du jour, parce qu'ils sont scotchés devant l'ordinateur pendant toute la journée. Et moi, j'ai voulu rendre possible. C'est-à-dire, le fait d'avoir mis ces efforts-là, d'avoir rendu ça possible, je voulais l'utiliser, si tu veux, pour faire quelque chose d'intéressant, pour avoir une vie riche, en fait. Alors après, moi, j'ai toujours effectivement couru, après les nouveaux projets, essayé de voir, j'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus récemment, essayé de trouver un autre champ où l'herbe est plus verte. Et effectivement, il y en a toujours un où l'herbe est plus verte. C'est le cas en termes de business, c'est le cas en termes de lieu de vie, c'est le cas en termes de tout, même de couple, de tout ce que tu veux. Finalement, tu peux toujours te dire que si tu cherches, tu trouveras mieux. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu l'as fait 10 fois, quand tu l'as fait 100 fois, tu te rends compte que peut-être que le problème, ce n'est pas de trouver mieux, mais c'est de rendre mieux ce que tu as déjà. Bon, maintenant, après, c'est une démarche. Et moi, j'arrive un peu peut-être aussi dans la deuxième phase de ma vie. Bon, j'ai dépassé les 40 ans, il y a 3 ans. Et maintenant, j'essaye de travailler plus justement sur le fait de... En fait, c'est un peu comme une... J'en parlais aussi dans une discussion récemment. C'est une addiction, c'est de la même façon. On a ça aussi beaucoup pour les gens qui font du business, ressentent ça aussi beaucoup. C'est une addiction à une drogue, qui est une vraie drogue, qui s'appelle la dopamine. C'est-à-dire que quand tu as des expériences fortes, ça ne te satisfait plus. C'est-à-dire que premièrement, ça ne te satisfait plus. Il t'en faut toujours des plus fortes et des plus exubérantes. C'est-à-dire que c'est comme une personne qui prend une drogue, qui prend une petite dose. La première fois que tu prends une drogue, si la dose est petite, ça va te faire un effet, même un effet énorme. C'est la première fois que tu en prends. Ton corps n'en a jamais pris. Et au bout d'un moment, quand tu t'habitues, tu vas avoir besoin de doses de plus en plus en plus en plus grandes. Et il y a un moment où tu ne vas plus supporter la normalité, où la normalité va devenir douloureuse. C'est un problème qu'on a aussi, par exemple, les digital nomades. Quand tu vis en digital nomade, ou peu importe, même quand tu as des expériences un peu extraordinaires, d'une façon ou d'une autre, que ce soit le voyage ou autre chose, c'est que le retour à la vie réelle... Je lisais des discussions récemment d'anciens digital nomades qui ont essayé de se remettre dans une vie normale, en fait, tu vois, standard. Et tu en as qui sont tombés en dépression, tu en as qui sont en panique totale, tu en as qui trouvent plus de sens à leur vie. Et du coup, ça te rend effectivement... Enfin, c'est le revers de la médaille, si tu veux. C'est que quand tu vis des expériences extraordinaires et que tu en deviens... Le problème, ce n'est pas de les vivre, ces expériences. C'est d'en venir dépendant, d'en faire vraiment 100% de ta réalité sans remettre les pieds sur terre à un certain moment. Ça rend la normalité douloureuse et même dangereuse. C'est-à-dire que tu as peur de ce qui est normal, de revenir dans la normalité. Et moi, j'essaye un peu aujourd'hui de travailler autour de ça parce que j'ai passé quand même pas mal d'années à faire des projets comme ça. Donc, c'est plein, plein de souvenirs, d'expériences. Aujourd'hui, j'essaye de me calmer un peu là-dessus. Ça me fait penser à Epictet qui disait que celui qui est riche, c'est celui qui maîtrise ses désirs, tu sais. Et ça m'a fait penser à ce que tu dis parce que finalement, c'est l'une des grandes difficultés à l'heure actuelle. Il y a tellement de choix, tellement d'options, tellement de possibilités. À partir du moment où tu as la liberté de tes horaires, une certaine liberté financière, c'est le choix et son paradoxe qui commencent à nous submerger. Cool. Tu as mentionné Rennes, tu as quitté Rennes après avoir fait une petite période de salariat. Tu as peut-être des amis, des familles qui étaient là-bas à l'époque. Qu'est-ce que les gens ont du mal à comprendre dans ton parcours atypique ? — Alors bon, il y a beaucoup de choses que les gens... Peut-être que ça dépend où ils se situent, etc. L'une des choses, c'est peut-être que j'ai fait le choix... Bon, j'ai eu des périodes un peu d'exubérance, etc. Ce dont tu parlais par rapport au rapport à l'argent, etc. Moi, j'ai eu des périodes... Je pense que tout le monde mérite ou devrait même faire ça. C'est-à-dire que quand tu montes ton entreprise et que tu atteins un certain niveau de revenu et que c'est la première fois dans ta vie que ça t'arrive, c'est bien normal de fêter tes résultats. C'est bien normal de payer des trucs que tu n'as jamais pu te payer. C'est bien normal d'en profiter un peu. Moi, je recommanderais même d'aller jusqu'au bout du truc, de voir ce que ça fait, d'aller vraiment jusqu'au bout du truc. Et tu te rends compte au bout d'un moment que ça crée aussi des problèmes. Mais de la même façon que pour les expériences desquelles je parlais tout à l'heure, tout de suite, il y a toujours un revers à la médaille. C'est-à-dire qu'on voit par exemple beaucoup... La plupart des gens, si tu leur proposes... Tu vas dans la rue maintenant, tu leur proposes « voulez-vous devenir riche et célèbre ? » Les gens vont te répondre « oui ». Beaucoup de gens rêvent de devenir riche et célèbre. Maintenant, si tu prends la liste des personnes les plus riches et les plus célèbres au monde, tu vois des gens... La liste est longue. On le voit maintenant avec les réseaux sociaux. Des gens qui ne sont pas heureux. Des gens qui ont mis fin à leur jour. Il y en a plein au sommet de leur gloire. Des gens... Donc si tu veux, ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce revers de la médaille qu'on ne voit pas forcément. Et moi, aujourd'hui, ce que je recherche davantage que de me prouver quelque chose à moi-même, parce que j'ai déjà fait, je pense que c'est important de le faire. Mais une fois qu'on l'a fait, c'est peut-être de se rendre compte que finalement, il y a aussi beaucoup de valeur dans la stabilité ou dans l'équilibre. Par exemple, si tu deviens dépendant d'un mode de vie dans lequel tu dois dépenser beaucoup d'argent, ce qui est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. En termes... Enfin déjà, au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui, dès qu'il commence à avoir un chiffre d'affaires plus élevé, va embaucher des gens. Parfois, des personnes qui ne vont pas être utiles vraiment à l'entreprise, mais c'est pour se dire, ça y est, je suis un vrai chef d'entreprise et tout, tu vois, pour vraiment se mettre dans la peau d'une personne qui a réussi, qui a une équipe autour d'elle, etc. Ça peut être à titre familial aussi, c'est-à-dire, et ça, c'est le plus grave, le plus dangereux, c'est-à-dire habituer sa famille, ses enfants aussi, quand on a des enfants, c'est dangereux. À un niveau de vie qui est relativement élevé, ça, ça crée une anxiété qui est phénoménale, surtout si on se met dans des crédits, des choses comme ça, parce qu'on doit maintenant maintenir un train de vie et on sait que si on veut s'offrir une année plus relaxante, si on a un problème, si notre activité ou la thématique dans laquelle on travaille ou le secteur d'activité est en train d'évoluer, qu'on a besoin peut-être d'un an, deux ans pour, tu vois, remettre un peu les choses au point, comme ça arrive, c'est normal, ça arrivera forcément dans n'importe quel domaine, les choses changent, les choses évoluent, eh bien, on va être dans l'anxiété totale. Le risque, c'est de faire perdre à notre famille, de faire perdre aux gens qu'on aime le plus, finalement, et à soi-même aussi, la vie qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a ça d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a aussi le fait que, finalement, on a besoin d'un certain... Tu vois, c'est-à-dire que, ce dont je parlais tout à l'heure, le rapport à la normalité, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, vivre dans un appartement normal ou avoir une vie qui n'est pas... Tu vois, il ne se passe pas des trucs extraordinaires tous les jours, ça peut devenir intolérable, ça peut devenir extrêmement douloureux. Alors, quand on est habitué, justement, à tout ça, et moi, j'ai voulu sortir de ça. Alors, la première chose que j'avais faite, et ça, c'était à une époque où, pourtant, je me faisais vraiment plaisir et tout, mais ça m'avait relaxé, ça m'avait donné un sentiment de relaxation, mais vraiment énorme, c'était de vivre dans ce fameux chalet. J'avais acheté un chalet en Transylvanie qui n'était pas fini. Bon, il y avait les murs, il y avait tout, mais dedans, c'était une dalle de béton. Enfin, il y avait des travaux quand même à faire. Ça avait un peu d'électricité quand même. Ouais, voilà, enfin, il y avait, tu vois, le truc était déjà construit, quoi. Et ça m'avait donné ce sentiment de, tu vois, parce qu'à l'époque, j'étais quand même pas mal stressé sur mon travail. Et bon, tu bosses, tu bosses, t'es la tête dans l'ordi et tout, et à un moment, tu peux fermer l'ordi, tu vois plus rien de tout ça. Tu peux mettre les mains dans la terre, tu peux aller tomber ta pelouse, etc. Et t'as une vie, finalement, tu sais que si t'avais pas cette activité en ligne, mais que t'avais juste un minimum pour vivre, tu serais aussi heureux, même si non plus, parce que t'aurais pas ce stress, en fait. Et donc, du coup, le fait de savoir que tu peux être heureux comme ça, bah, ton boulot devient en fait un plus, devient quelque chose, tu vois, qui n'est pas crucial, dans le sens où je vais pas mourir, où je vais pas tout perdre si le truc marche pas. Et moi, ça m'a toujours apporté un sentiment de relaxation énorme plutôt que les périodes où j'ai vécu un peu au taquet, c'est-à-dire, tu vois, t'as tes revenus qui sont là, tes dépenses qui sont là, t'essayes de dépenser le plus possible de ce que tu peux dépenser et de ce qui est dépensable. Finalement, au final, ouais, sur une période courte, je pense que tout le monde mérite de passer par une période comme ça si t'as beaucoup travaillé sur un projet et que t'arrives enfin à voir le bout du truc. Mais si tu fais ça pendant 10 ans, tu vas devenir fou. Il y a aussi le problème de ton humeur, en fait. C'est-à-dire que c'est pas humain d'avoir pendant toute sa vie une humeur qui fait du yo-yo parce que si tu vis comme ça, en fait, ton humeur devient vite corrélée à tes résultats. C'est-à-dire, mais comme les gens qui font du trading, c'est pareil, en fait. Quand tu regardes les choses sur le très court terme, par exemple, tu te connectes à ta plateforme pour un créateur de formation, par exemple, tu te connectes à ta plateforme de formation ou si tu fais des vidéos YouTube, tu te connectes à, je ne sais pas, à YouTube ou YouTube Studio, tu vois tes statistiques du jour. Tu vois que ta dernière vidéo, elle a fait moins de vues que d'habitude. Tu vois que la journée d'hier, tu as fait moins de ventes que d'habitude. De la même façon, quelqu'un qui fait du trading, il va se connecter à sa plateforme de trading et il va voir, aujourd'hui, c'est dans le rouge. Et du coup, tu vas passer une journée pourrie, tu vas sentir mal, tu vas faire de l'overthinking comme disent les Américains, c'est-à-dire, tu vas avoir des pensées qui tournent en boucle et tout, une sorte de nuage noir autour de la tête, tu vas imaginer des plans, comment sortir de ça et tout. Et peut-être que le lendemain, ça sera vert, peut-être que le lendemain, c'est pas ce qui se passe sur la journée. Ça fait toujours comme ça. Ce qui est important, c'est sur le long terme. En fait, ça va vers le haut, ça va vers le bas, si c'est stable, si c'est pas stable. Et l'amplitude aussi de ces choses-là, c'est-à-dire si ça fait vraiment comme ça ou si c'est plutôt comme ça. Et il y a même, si on veut parler de trading, c'est pas du trading du coup, mais de placement, c'est intéressant. Il y avait une étude qui avait été faite, bon, il faudrait retrouver le truc, je ne peux pas citer la source, mais c'est facilement trouvable, qui montrait que les personnes qui faisaient des placements à long terme, plus elles regardaient souvent leurs comptes, moins elles gagnaient d'argent au final. Pourquoi ? Parce que si on regarde tous les jours, par exemple, si tu places de l'argent, tu te dis, voilà, ça, c'est sur 10 ans, je n'y touche pas. Et que tu te mets à regarder tous les jours, si c'est pendant un mois dans le rouge, tu vas commencer à paniquer, tu vas regarder les news financières, tu vas dire, ouais, peut-être que je n'ai pas fait un bon choix, tu vas remettre en cause ta stratégie, etc. Et du coup, tu vas faire n'importe quoi. Et en fait, ton humeur fait du yo-yo tout le temps aussi. Tu n'es pas serein, tu n'es pas, pourtant, tu as de l'argent de côté, mais tu ne peux pas être serein. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas être serein quand ton humeur fait du yo-yo, elle va de rouge à vert jour après jour. Et pour moi, l'une des clés, tu fais même un meilleur travail quand tu arrives à sortir de ça parce que tu es posé, tu peux réfléchir à ce que tu es en train de faire et non pas au résultat du jour, au truc du macho. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pour l'avoir vécu, je peux témoigner que ça te grille le cerveau, ce truc. Tu vois, le fait d'être pendant des périodes très longues comme ça, entre haut et bas comme ça, ce n'est pas bon. Je ne sais pas si tu as répondu à la question. Non, mais c'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, tu disais l'une des clés et tu n'as pas fini ta phrase, c'est quoi la clé justement, comment toi, tu fais justement pour sortir de ce carcan de l'addiction des chiffres et des indicateurs, des metrics, vanity metrics, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait toi pour justement apaiser ton esprit et puis avoir une humeur plus stable ? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est un peu une solution de surface. C'est ce que j'avais fait à un moment où j'en avais vraiment marre de tout ça. Enfin, je constatais effectivement que c'était en train de me griller le cerveau, que je n'arrivais pas à être... Tu vois, j'étais anxieux, je n'étais pas bien, j'en avais marre de ça. Je voulais continuer à faire mon boulot, mais dans la paix quoi. Et je me suis mis... Justement, c'est lié, c'est après avoir lu cet article sur les placements, tu sais, sur les gens qui font des placements et plus ils regardent souvent, plus ils font n'importe quoi. Je me suis mis à installer un bloqueur de publicité et tu sais qu'il y a des bloqueurs de publicité avec lesquels, enfin la plupart, tu peux définir un élément d'une page, donc pour les gens qui sont un peu geeks, des trucs en CSS. Enfin, tu vois, tu identifies avec l'inspecteur de Google Chrome un bloc, par exemple, sur une page. Tu le définis comme publicité et tu vas donc le bloquer. Et donc moi, j'avais fait ça partout. C'est-à-dire, j'avais fait ça, par exemple, sur la plateforme que j'utilisais pour vendre les formations. Dès que tu te connectes à la plateforme, on te met les stats du jour dans la face, en fait. Enfin, tu peux pas y échapper. Donc il y a des jours, tu sais, t'as envie de t'y connecter pour mettre en ligne une vidéo, pour vérifier un truc, pour aller chercher une facture d'un machin. Enfin, tu vois, un truc qui n'a rien à voir et on va te mettre le truc dans la face. Et donc, j'avais bloqué ce bloc-là. J'avais bloqué aussi dans la liste de toutes les formations, le nombre de ventes, etc. J'avais même bloqué sur YouTube Studio le nombre de vues. Et je m'étais mis ce que j'appelle des points stratégistes. C'est-à-dire, les points stratégistes, c'est une journée ou un moment dans... Enfin, voilà, un intervalle régulier, par exemple, tous les mois ou tous les trimestres, selon les projets. Si t'es sur un projet qui n'est pas encore bien stabilisé, peut-être toutes les semaines. Et puis après, bon, si tu l'as déjà fait, le même truc depuis 5 ans, peut-être tous les trimestres, où là, tu vas intentionnellement... Tu vois, c'est le bon moment pour regarder les stats. C'est-à-dire, tu vas le faire de façon intentionnelle. Ces stats-là, tu vas pouvoir agir dessus. Tu vas aller regarder tes stats, prendre des notes sur les stats, regarder les points qui sont effectivement en baisse, te demander qu'est-ce que je pourrais faire ou qu'est-ce que je pourrais tester pour résoudre ce problème-là. Mais tu le fais de façon intentionnelle à un moment qui est adéquat. Tu ne le fais pas, je ne sais pas, juste avant, tu vois, 5 minutes avant le déjeuner quand tu as besoin d'aller chercher un truc sur ta plateforme de vente de formation. Ce n'est pas le bon moment, en fait, pour regarder ces statistiques-là. Donc ça, c'est la première chose. C'est la solution un peu de surface, mais qui m'avait bien détaché de ça. C'est-à-dire, reprendre, tu vois, vraiment le faire de façon intentionnelle. Quand j'étudie mes stats, ça veut dire que je fais de la stratégie, ça veut dire que je vais en tirer des conclusions, ça veut dire que je vais lister des pistes pour sortir peut-être d'une mauvaise passe sur ceci ou sur cela ou si quelque chose marche, voir comment je pourrais en faire plus ou, tu vois, capitaliser sur cette chose qui marche. La deuxième chose, et ça, je m'en suis rendu compte en relisant, parce que c'est un bouquin que j'ai lu, je ne sais même pas combien de fois, le bouquin Flow de Mikhail Csikszentmihal, qui a un nom imprononçable, que beaucoup de gens connaissent, qui te parle, entre autres choses. D'ailleurs, ça, ce n'est pas lui qui l'a dit la première fois. Je crois que ça date de l'Antiquité. C'est l'histoire des buts intrinsèques et des buts extrinsèques. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui joue du piano, elle peut jouer du piano pour un but intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle aime bien jouer du piano, ça relaxe cette perturbe après le travail, le soir, elle aime bien jouer au piano pour se détendre. Bon, voilà, il n'y a pas de but. Et quelqu'un qui a un but extrinsèque, donc externe, c'est quelqu'un qui va jouer du piano dont un seul but qui est de gagner un concours de piano, d'avoir un prix en piano, de gagner de l'argent en jouant du piano, etc., etc. Par exemple, quelqu'un qui fait du sport, c'est soit tu fais du sport, tu détestes le sport, mais tu fais ça uniquement pour avoir des gros muscles et tu mesures tes progrès et tout. Par contre, si tu n'avais pas ça, tu n'en ferais pas parce que ça ne t'intéresse pas. Pour le business ou la création, en fait, c'est soit créer pour créer parce que tu aimes créer, ça te détend et tout, ou soit créer pour gagner de l'argent. En réalité, dans les faits, on est tous un peu entre les deux. C'est-à-dire, c'est un curseur, on se situe plus ou moins, tu vois, sur toutes les choses qui nous intéressent ou qu'on fait à un endroit ou à un autre. Maintenant, ce qu'il faut réaliser, c'est que, c'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui ont une passion, il y a un truc qu'ils aiment vraiment, ils se disent ouais, j'aimerais bien gagner ma vie un jour avec ça, ils réussissent à gagner leur vie avec et ce truc-là devient une torture au bout d'un moment. Ils n'arrivent plus à supporter ce truc-là. C'est-à-dire, quelqu'un par exemple qui aime écrire, il se met à en faire son métier et là, il n'en peut plus quoi. Ça se transforme en torture. Et le fait est qu'on ne peut pas échapper à ça. Systématiquement, quand quelque chose est fait uniquement pour un but extrinsèque, ça va se transformer en torture. C'est-à-dire que, étant donné qu'on ne trouve pas de plaisir en le faisant, c'est-à-dire qu'on n'essaye même plus de, tu vois, voilà, on le fait juste. C'est-à-dire, si tu écris des articles et juste pour y aller de l'argent, tu aurais vendu des petits pois, ce serait pareil, que ce soit des articles ou des petits pois. Donc, tu n'as plus aucun, tu ne trouves plus d'accomplissement finalement dans le fait de faire la chose. Et pour moi, ça peut amener aussi, et moi, ça m'a amené à certaines périodes de ma vie, à des choix qui sont complètement idiots parce que tu te mets à faire des trucs que tu n'aimes pas faire, que tu n'es même pas forcément bon dedans. ça ne t'apporte aucune satisfaction ni accomplissement. Tu les fais uniquement pour y aller de l'argent alors qu'il y a d'autres choses que tu aurais pu faire finalement qui sont plus cohérentes avec ce que tu vois. C'est-à-dire, pour moi, c'est de retrouver un équilibre entre les deux, c'est-à-dire faire des choses pour faire les choses mais dans le cadre d'un système qui t'amène des résultats. C'est-à-dire que le système, la structure, par exemple, si tu aimes écrire, tu aimes écrire, bon, ben voilà, t'écris. Quand t'écris, à chaque fois que tu écris, tu ne vas pas forcément essayer de gagner de l'argent, le maximum d'argent possible en écrivant ça. Par contre, ton écriture s'inscrit dans une structure qui, elle, est conçue pour que tu puisses gagner ta vie avec. C'est-à-dire, par exemple, si tu enregistres des vidéos, tu aimes bien faire des vidéos, le plan ou l'angle ou les sujets que tu vas choisir pour certaines vidéos vont te permettre de faire des formations. Par exemple, quelqu'un qui décide, moi, je fais 20 minutes de vidéos par jour. Tous les jours, j'enregistre 20 minutes de vidéos. Ces 20 minutes de vidéos, elles peuvent être structurées de différentes façons. Tu peux, avec 20 minutes de vidéos par jour, sortir 3 vidéos YouTube par semaine et avoir une formation, par exemple, tous les mois. C'est-à-dire que tu ajoutes à ton bloc ou ton dossier formation et tous les mois, tu en as une nouvelle. Quelqu'un qui écrit, c'est pareil. Si tu décides d'écrire, je ne sais pas, 500 mots par jour, tu peux écrire un bouquin en temps de temps, tu peux écrire, je ne sais pas, faire une newsletter en la sortant X fois par semaine, etc. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment essayé de revenir à ça parce qu'il y a des plans sur lesquels je me suis rendu compte que ça devenait n'importe quoi et que ça ne servait à rien de se torturer comme ça. Et je trouve que c'est ultra... Enfin, si on commence à ne plus aimer son travail et qu'on se sent, tu vois, on est obligé d'utiliser la force, la motivation, de se pousser et tout, c'est qu'il y a un problème qui peut être résolu différemment, en fait. Et on peut le résoudre peut-être en se donnant des petits challenges qui sont différents, qui ne vont pas viser uniquement combien je vais gagner, mais est-ce que je suis capable d'écrire un article de cette façon ? Est-ce que je suis capable, tu vois, ou comment je pourrais faire une vidéo, tu vois, je ne sais pas, dans la neige, s'il neige aujourd'hui ? Enfin, tu vois, se met des petits défis qui sont fun, en fait, qui sont marrants pour reprendre du plaisir dans le côté intrinsèque du truc. Et tout ça, c'est une question d'équilibre, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus durer sur le long terme, et tu voulais parler, je crois, de durabilité et de continuer. Moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas, à moins d'être vraiment, enfin, de ne pas se respecter soi-même ou de vouloir vivre une vie qui, finalement, ça ne fait plus sens de vivre cette vie-là. Mais si tout ce que tu fais, tu dois te forcer, si c'est mécanique, si ça ne t'apporte rien, si tu le fais juste pour... Tu ne peux même plus profiter du résultat. C'est-à-dire que tu vas te retrouver à faire toute la journée des trucs que tu n'aimes pas, à te forcer à les faire parce que tu n'as aucune envie de les faire, pour avoir de l'argent ou pour avoir un résultat duquel tu ne vas pas pouvoir profiter parce que, du coup, tu passes quand même toute ta journée à faire des trucs que tu n'aimes pas, en fait. Et le truc, c'est que si tu veux que quelque chose soit durable, il faut réussir à le faire d'une façon où ça soit équilibré en termes d'intrinsèques et extrinsèques. Moi, j'ai été beaucoup étonné par des personnes qui sont très prolifiques. J'ai fait pas mal de recherches sur les personnes qui créent beaucoup. Et tu te rends compte que les gens qui créent le plus, finalement, sur toute une vie, c'est rarement les gens que tu vois sur YouTube parler de la routine matinale des milliardaires, tu vois, se lever à 4h du matin en faisant des incantations, utiliser la force, etc. C'est rarement des gens qui sont à cette optique-là qui dure. Par contre, il y a des personnes qui sont des personnes très lentes, qui parlent lentement. Je peux t'en citer quelques-unes, des sages, en fait, bon, après, qu'on soit d'accord avec eux, qu'on partage leur truc ou pas. Parmi les plus connus, des gens comme Osho, qui a dû sortir peut-être plus d'une centaine de bouquins, des gens du côté du bouddhisme comme Thich Nhat Hanh qui en a écrit plus d'une centaine aussi, probablement 150, 200, je ne sais pas. Des gens comme Seth Godin, par exemple, dans un tout autre domaine qui a écrit plus de 9000 articles de blog depuis 20 ans. Il écrit des articles de blog tous les jours. Bon, après, aujourd'hui, les articles sont un peu petits, mais tu vois, bon... Et tu vois que ce ne sont pas des gens, quand tu les vois, tu n'as pas la vibe de quelqu'un qui est au taquet, qui est comme ça, tu vois, qui va, vas-y, on se motive, qui crie de... Tu vois, ce n'est pas des gens qui vont te mettre l'ambiance dans une pièce dès qu'ils arrivent. Au contraire, c'est des gens très calmes qui marchent souvent lentement, qui parlent posément. Et le fait est qu'ils ont effectivement réussi à créer tout ça, si tu veux. Et c'est souvent... Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens ne voient pas. Et c'est dommage, c'est que souvent, quand tu regardes dans n'importe quel domaine, les gens qui sont extrêmement prolifiques, mais sur le long terme, parce qu'on peut tous être prolifiques sur 6 mois, 1 an, en se poussant, en se forçant, en faisant des trucs qu'on n'aime pas. Moi, je te parle sur toute une vie, sur toute une carrière. Tu te rends compte, ce sont des gens qui, justement, ne se poussent pas trop, mais ont pris vraiment cette habitude-là, le font avec calme, ça fait partie de leur vie et ils aiment le faire et ça se voit qu'ils aiment le faire. S'ils ne gagnent rien en le faisant, ils le feraient quand même, en fait. Et c'est quelque chose qui est difficile peut-être à comprendre. Alors, effectivement, quand on démarre dans le business ou quand on démarre dans la création, souvent, le problème, c'est qu'on est biaisé parce qu'on veut des résultats tout de suite et on a besoin d'avoir des résultats tout de suite pour prendre son indépendance. Je veux dire, on a des objectifs qui sont vraiment à court terme, c'est-à-dire, il faut qu'on gagne notre vie maintenant tout de suite. Mais il y a des choses que tu construis à long terme, que tu construis tranquillement. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, je me suis beaucoup intéressé aux routines ou à la façon de s'organiser ou de vivre leur vie, finalement, des écrivains et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent pour écrire et j'aime beaucoup, par exemple, cette méthode qui consiste à décider de combien tu écris tous les jours. Ça peut être en temps, ça peut être en nombre de mots, ça peut être en nombre de pages, peu importe. Par exemple, quelqu'un qui déciderait d'écrire trois pages par jour, par exemple, il y a des jours où il va écrire ces trois pages et ça sera tout pourri. Il n'y a rien d'utilisable là-dedans. L'autre jour, il y aura peut-être une partie pour en faire un article. L'autre jour, il y a juste une phrase qui est bien et puis cette phrase-là, il va en faire les articles qu'il va écrire demain. Et du coup, cette personne-là écrit parce qu'elle aime écrire, parce qu'elle a pris l'habitude d'écrire, mais c'est souvent là qu'on va avoir les meilleurs contenus, en fait, parce que ce sont des gens qui ne sont pas forcés pour le faire, qui apprécient le faire, etc. Donc tout ça aussi, c'est une question de, comment dire, de... Moi, je trouve que tout ce qui utilise la force, c'est très souvent du court terme. On voit très peu de gens qui utilisent la force sur le long terme et le très long terme et qui sont toujours là. Pour une raison simple, moi, je l'ai constaté, aujourd'hui, enfin, sur ma communauté, j'ai une communauté où je publie une leçon vidéo tous les jours et là, aujourd'hui, on est dans les leçons dans les 340, donc bientôt un an de leçons quotidiennes et il n'y a pas eu un jour où il n'y a pas eu de leçons. Et je me suis rendu compte, effectivement, il y a des leçons que j'ai créées pendant que c'était le chaos total dans ma vie, tu vois. Quand je suis venu ici à la maison, je me douchais, je ne me douchais même pas, j'étais avec un seau d'eau que j'allais chercher au puits. Enfin, voilà, des trucs avec les chats qui s'échappent de partout, les machins, enfin, voilà, quand tu t'installes dans une ferme avec 11 animaux, c'est un peu le chaos. Mais j'ai quand même réussi à le faire et pour moi, c'était un truc ultra positif parce que c'est un peu tester ton système à l'épreuve du feu. C'est-à-dire que quand tu te forces, tu te pousses, tu es au maximum. C'est-à-dire que tu utilises 100% de ton énergie, tu n'as pas de zone tampon, tu n'as pas de buffer, tu n'as pas de sécurité. Quand tu arrives à faire quelque chose, et moi, je recommande quand on veut créer un système comme ça et qu'on se dit je veux continuer à faire ça à long terme, par exemple quelqu'un qui veut écrire un article tous les jours ou qui veut sortir un bouquin tous les ans ou qui veut... De tester ça à l'épreuve du feu, c'est-à-dire de voir ce que ça donne quand tu es vraiment dans la merde dans ta vie personnelle, quand tu es en plein déménagement, quand tu as un drame, une remise en cause personnelle, quand tu as un drame, je ne sais pas, n'importe quoi. Voilà, pareil. Et si tu arrives à continuer malgré ça sans que ça impacte négativement ta vie personnelle ou justement le côté de vivre à pleinement ces beaux moments-là comme quand tu as un enfant, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut tenir. Alors que si tu étais à 100% et que tu utilisais 100% de ton énergie, dès qu'il y aurait... Ça, c'est le problème aussi de se forcer pour faire les choses, de se mettre à fond à 100%, c'est que dès que tu ne peux plus te mettre à 100%, tout le château de cartes s'écroule. C'est-à-dire que c'est dépendant de tellement de paramètres, c'est dépendant d'avoir une humeur, d'être motivé, c'est dépendant de ne pas avoir de problèmes dans ta vie, c'est dépendant d'avoir le chauffage qui marche chez toi et d'avoir ta douche qui marche, c'est dépendant, tu vois, de tellement, tellement de facteurs que dès qu'il y a un petit, tu vois, un grain de sable dans l'engrenage, tout va s'écrouler. Alors que si tu trouves un moyen de le faire qui est en dessous, c'est-à-dire que ça te demande moins d'énergie, c'est le truc que tu peux faire posément et tout, eh bien, tu as beaucoup plus de chances de durer, non pas parce que tu es invincible, parce que tu es un super humain capable de se forcer, de... Non, parce que le truc, il est faisable, en fait. Beaucoup de choses qui ont été dites, je trouve ça super intéressant, cette notion de système que tu as mentionné. Moi, j'aime bien aussi dire que les systèmes d'organisation que je mets en place et que j'essaye d'enseigner, ils ne sont pas là pour te protéger contre les coups durs, mais pour justement réduire la durée et l'intensité de ces coups durs, tu vois. Et les exemples que tu as donnés quand tu arrives dans une ferme, que tu dois te laver avec un... aller chercher les seaux d'eau, tout ça, je trouve que c'est un très bon exemple. La maladie, c'est aussi un bon exemple. qu'on a des passages à vide et c'est vrai que c'est inspirant de voir les personnes qui arrivent à maintenir leur régularité malgré les claques que tu vas recevoir dans la vie parce que de toute façon, des claques, on va en recevoir. Donc, aussi pour revenir sur les morceaux de texte que tu disais, d'écrire 300 mots par jour, 400 mots par jour, 500 mots par jour, j'aimerais bien revenir là-dessus parce que dans mon audience, il y a forcément des managers, des personnes, il y a des créateurs de contenu, il y a des salariés et je trouve que c'est intéressant cette approche-là parce qu'elle s'implémente à merveille dans une vie qui est déjà pas mal chargée, je ne sais pas, 500 mots par jour, c'est peut-être 20 minutes, 25 minutes, ça dépend à quelle vitesse on écrit et ça permet aussi de développer des projets sans forcément y passer trop de temps et surtout ne pas avoir la corde au coup de devoir obtenir des résultats ultra rapidement. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait, j'étais resté dans le salarié, j'ai développé mon activité et puis ça m'a permis de justement petit à petit au bout d'un moment de me dire ok, là, j'ai des revenus qui sont plus ou moins réguliers et puis je me jette à l'eau. Donc, super intéressant. Moi, j'avais une question à te poser, c'est que tu as mentionné que de toute façon, le contexte dans lequel on évolue va évoluer, le business va évoluer. Toi, tu as créé récemment une communauté, tu as repris d'ailleurs le nom Web Marketing Junkie que tu avais à l'époque. D'ailleurs, quand j'ai vu le nom, j'ai fait c'est génial et je pense que je ne suis pas le seul à avoir eu cette pensée-là. Qu'est-ce qui a été pour toi la plus grande difficulté de faire ce passage entre créer des formations régulières, ce que tu fais toujours, mais passer à du contenu quotidien ? Et là, tu es presque à une année de contenu quotidien. Pour toi, c'était quoi la plus grande difficulté de passer en mode communauté, abonnement, etc. La plus grande difficulté, c'était de créer la structure et surtout de choisir le moment où c'était bon, où il n'y avait plus besoin de changer les choses. Moi, ça m'a apporté énormément le fait de passer à ça. Pour situer le contexte, j'ai créé beaucoup de formations. J'avais un système pendant des années qui consistait à créer une formation toutes les semaines. Ce n'était pas des formations de 10 heures de long, c'était des petites formations qui faisaient entre 1h20, 1h40 de long. La plupart font à peu près dans ce façon à peu près, s'inscrivent à peu près là-dedans. Le problème, c'est que quand tu fais ça, c'est génial de faire ça. Moi, j'ai adoré faire ça. Maintenant, quand on a fait un certain nombre, le problème, c'est que je m'étais tellement bien organisé que ça ne me demandait pas beaucoup de temps de le faire. Mais en fait, tu dois porter ton énergie sur des choses qui sont extrêmement différentes. C'est-à-dire, tu dois faire de la formation. Tu as le côté formateur un peu geek où tu vas aller au fond des choses, expliquer les concepts et tout. Donc, il demande d'avoir une première attitude mentale. Tu as une deuxième attitude mentale à avoir pour tes contenus publics, donc en l'occurrence vidéo ou autre, etc., qu'il faut continuer à faire parce que, ben voilà, pour donner des choses à ta communauté, pour, ben voilà, qu'il y ait un peu aussi des nouvelles personnes qui te découvrent. Et troisièmement, quand tu fais ça, il faut faire de la vente. Et donc, ça demande, là aussi, c'est un peu une troisième casquette. Et ça peut être très fatigant au bout d'un moment de passer entre ces trois casquettes, voilà, même très rapidement si tu condenses un peu ton travail j'ai voulu retirer le côté vente parce que j'en ai trop fait. Ça fait partie des choses dont on avait parlé tout à l'heure entre le côté intrinsèque et extrinsèque. Le côté qui m'a saoulé parce que j'en ai trop fait et voilà, enfin, j'en avais marre, j'avais envie de travailler différemment. Donc, d'où l'idée de créer une offre à abonnement, si tu veux. La réflexion, elle était vraiment basée là-dessus, c'est-à-dire me dire, voilà, quand tu as un abonnement, en fait, ton but, c'est de faire en sorte, enfin, ton but commercial, c'est de faire en sorte, une fois que tu as un certain nombre d'abonnés que les gens restent et une personne qui reste deux mois de plus ou trois mois de plus, eh ben, ça t'apporte autant qu'une nouvelle personne qui va rester trois mois. Sauf que tu n'auras pas eu à faire l'effort de vente, en fait. Donc, c'était basé là-dessus. Alors, moi, c'était aussi la première fois et ça, c'était une grande première et ça m'a apporté énormément de bienfaits sur le plan personnel où j'avais une structure à me poser. Alors, j'ai toujours lutté dans ma vie, moi, pour avoir le maximum de liberté possible, etc. Là, je reviens d'une séquence de plus de 80 vidéos quotidiennes sur YouTube. Là, j'ai arrêté pour me consacrer à l'écriture, mais quand tu fais ça sur une formule à abonnement, t'es obligé de continuer parce que les gens, ils ont payé. Donc, tu ne vas pas leur dire « Salut, aujourd'hui, j'en ai marre, j'arrête ». Au moins, t'attends la fin du mois ou tu ne peux pas, si tu es mal réveillé ce matin, te dire « Non, je ne fais rien ». Et j'ai aussi deux zooms que je fais toutes les semaines, donc le lundi et le mercredi et ça m'a apporté vraiment une structure et j'ai trouvé là-dedans un autre, alors c'est autre chose, c'est un autre aspect intrinsèque du travail, c'est-à-dire quelque chose qui t'apporte et qui te permet de t'accomplir mais qui n'est pas forcément évident à voir, c'est-à-dire que j'ai trouvé que ça m'apportait vraiment une structure à un moment où ma vie, elle était chaotique parce que j'étais, tu vois, je vivais vraiment comme, je ne sais pas, c'était limite le camp de réfugiés ici, dans les cartons, le truc, il n'y avait pas de toilette, tu vois, je ne te fais pas de dessin, tu vois, il fallait se doucher au seau et tout et j'avais ça, j'avais qui me, tu vois, qui me donnait une structure, quelque chose de confortable, d'habituel, tu vois, comme je ne sais pas, vraiment, il y a eu des moments où c'était la seule chose qui ne bougeait pas, tu vois, alors que tout était en chaos, c'était, voilà, la tempête et tout et ce truc-là était là et ça m'a apporté, ça m'a apporté énormément pendant, enfin au début de toute cette aventure-là, bon aujourd'hui, maintenant les choses sont plus calmes à la maison voilà, après, j'ai un peu, enfin j'ai un peu triché et je recommande aux gens d'ailleurs qui veulent faire ce genre de choses de tricher, tricher ça veut dire que tu peux te prévoir quand tu as un système quotidien notamment, moi ce que j'appelle une semaine de secours, même quand je faisais des formations hebdomadaires, j'avais souvent des semaines de secours, semaine de secours ça veut dire que tu t'arranges pour avoir des semaines d'avance, par exemple, moi j'enregistre les leçons deux jours par semaine, donc le lundi et le mercredi après les lives que j'organise et j'enregistre quatre leçons le lundi, quatre leçons de mercredi, quatre leçons la plupart du temps de mercredi si je suis fatigué, tu vois je ne m'oblige pas, je ne me force pas à le faire, si je me sens en faire quatre, j'en fais quatre, du coup j'en ai une de plus qui va dans un dossier qui s'appelle semaine de fac, qui s'appelle leçon de secours et du coup j'ai des leçons de secours, ça veut dire que, alors j'en ai utilisé plusieurs fois, ça veut dire que voilà si ça ne va pas bien aujourd'hui ou si vraiment ce n'est pas possible aujourd'hui, ce n'est pas grave en fait, je ne vais pas me forcer, j'ai mes leçons de secours et donc c'est lié aussi au principe de toujours aussi en faire plus que ce qu'on publie, j'en parlais pour l'écriture notamment les personnes qui si tu prends l'habitude d'écrire un certain nombre de mots par jour ou d'écrire un certain nombre d'articles par semaine, tu n'es pas obligé, c'est même mieux de ne pas tous les publier parce que premièrement tu vas publier le meilleur, deuxièmement tu vas t'autoriser à écrire des trucs pas forcément top et donc du coup tu vas probablement être plus créatif parce que moi j'ai fait, enfin je remarque que quand je m'autorise à écrire des trucs pas top et je me dis aujourd'hui je n'ai pas d'inspiration, je vais écrire un truc bien pourri, souvent c'est les meilleurs trucs derrière parce que du coup tu ne t'es pas filtré, du coup tu vois, tu n'as pas eu ce contrôle que tu te donnais et je pense que c'est important de s'autoriser à faire des trucs qui ne sont pas forcément top, c'est le cas aussi pour les vidéos, moi je trouve que parmi les meilleures vidéos que j'ai faites, c'était celles quand j'étais complètement crevé en revenant d'un voyage ou d'un truc, je me dis c'est bon j'allume la caméra, je fais quand même la vidéo, jamais je posterai ça mais au moins je me couche en ayant la satisfaction d'avoir fait ma vidéo et en fait du coup vu que tu es crevé, tu vas beaucoup moins te filtrer, tu vas beaucoup moins réfléchir et du coup tu vas te lâcher, la vidéo va être beaucoup plus humaine et c'est souvent le cas. Donc moi je trouve que c'est important déjà d'en faire plus que ce qu'on publie, pas forcément pour tous les contenus, moi sur les leçons par exemple je n'en fais pas plus que ce que je publie mais sur les contenus peut-être plus personnel, humain, émotionnel, là il faut s'autoriser et tu sélectionnes le meilleur donc tu peux choisir un rythme de publication qui est inférieur à ce que tu crées vraiment, ça te permet aussi d'avoir des choses d'avance pour les moments où tu n'es pas en mesure de publier et tout ça tu peux le faire encore une fois sans te forcer si tu trouves un système comme ça. Après il y a plein de moyens il y a plein de moyens pour continuer à publier aussi, enfin pour tricher entre guillemets, c'est plus difficile avec la vidéo mais par exemple si tu fais des articles ou si tu as une newsletter, ça se faisait beaucoup à l'époque des blogs, ça c'était de faire soit des best-ofs c'est-à-dire quand tu partais en vacances, je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous regardent qui étaient sur le web à l'époque des blogs, bon probablement à l'époque de la blogosphère à la grande époque et tout, tu avais, par exemple tu partais en vacances, bon tu faisais des listes de tes anciens articles par exemple, mais voilà, alors je suis en vacances, aujourd'hui je vous mets mes 10 meilleurs articles sur l'efficacité, mes 10 meilleurs articles sur ça et tu pouvais aussi reposter, il y avait même des plugins WordPress pour ça qui te repostaient des anciens articles et c'est une très bonne chose à faire d'ailleurs parce que ces anciens articles au bout d'un certain nombre d'années plus personne les lit, les trucs sont enfouillés au fin fond du site et les gens seraient contents de les avoir aussi donc en fait tu peux maintenir une régularité sans forcément, tu vois, quand vraiment tu peux pas, si t'es malade, si même t'as pas l'envie, je pense que, enfin moi j'essaye de plus en plus aujourd'hui de m'organiser parce que j'ai eu des structures qui étaient très rigides en fait au fil des années et aujourd'hui j'essaye d'explorer des choses qui permettent d'avoir les mêmes résultats mais qui sont moins rigides c'est-à-dire, bah notamment ça passe par en faire plus quand tu as l'inspiration, quand tu as le truc et te débrouiller pour avoir un rythme de publication qui est inférieur à ça et donc du coup t'es pépère, t'es tranquille et t'as pas le sentiment de voilà, aujourd'hui il faut que je fasse tant de trucs, tu vois, t'as pas cette obligation en fait donc je suis en train d'explorer aussi un peu ces choses-là, ouais. Tu nous fais du teasing et j'ai pas mal de questions, enfin deux, trois questions à te poser sur tous tes systèmes d'organisation avant de passer à ces questions, tu as mentionné Osho, tu as mentionné Csikszentmihalyi, tu as mentionné plusieurs auteurs, Seth Sgonin aussi, pour les gens qui nous suivent, quelles ont été tes inspirations ? Moi, tu as été l'une de mes inspirations, j'ai eu le stoïcisme m'a beaucoup inspiré aussi et m'inspire toujours de plus en plus et pour moi c'est une réponse à ces indicateurs fous et ce monde aussi dans lequel on vit et je l'ai aussi pas mal mais toi, quelles ont été tes sources d'inspiration qui t'ont donné envie de faire ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, les sources d'inspiration que j'ai eu au début, elles sont... Vivantes ou mortes ? Ouais, ouais, mais elles ne sont plus les mêmes en fait qu'aujourd'hui. Alors, c'est très intéressant cette question parce que ça va me permettre de parler d'une idée là. j'en parle juste après mais mes sources d'inspiration que j'avais à l'époque ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. À l'époque, moi j'aimais beaucoup effectivement cette godine, il y avait un Zen Habits, il y avait un blog qui m'avait introduit au minimalisme. Alors aujourd'hui, c'est plus très vivant tout ça mais à l'époque, il y avait tout un courant autour du minimalisme et les gens étaient... Moi, j'ai été fasciné par ça parce qu'à l'époque, je vivais dans un chantier pas possible. Enfin, mon appartement, c'était n'importe quoi, il y avait des trucs qui traînaient de partout et j'étais tombé là-dedans et c'est ça qui m'a permis de voyager, c'est ça qui m'a donné envie de partir, c'est ça qui m'a permis de partir en Asie et tout parce que j'étais dans un appartement à l'époque et j'ai commencé à suivre la méthode, c'est-à-dire, tu vois, prendre placard par placard, organiser le truc, vider tous les trucs desquels je n'avais pas besoin et je me suis rendu compte après avoir fini tout l'appartement que tout ce dont j'avais besoin tiendrait dans un sac ou dans une valise. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là ? Et puis j'ai un ami qui habitait dans la même ville et qui était d'origine de Malaisie et qui envoyait des photos en Malaisie alors que toi, tu étais en train de te les cahier l'hiver en maillot de bain dans un torrent et tout et tu dis mais qu'est-ce que je fous là ? Toutes mes affaires tiennent dans ma valise, je pars quoi. Et ça s'est un peu fait là-dessus. Bon, il y avait tout ce courant-là à l'époque. Sur le marketing, j'ai beaucoup, 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 beaucoup étudié ce que faisait Dan Kennedy qui était un ancien du web à l'époque. Dan Kennedy sur le marketing, Frank Kern qui est aussi un ancien, un vieux du web sur tous les systèmes de promotion, de vente et tout. Et aujourd'hui, mes inspirations, elles sont un peu différentes puisque les sujets sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus larges. Mais justement, je me suis amusé à faire... Attends, juste deux secondes. Je prends juste mon iPad ici où j'ai des notes dedans. En fait, je trouve qu'il y a... Enfin moi, la façon dont j'ai appris beaucoup de choses que j'ai apprises sur les sujets que j'aborde aujourd'hui, c'est en me concentrant uniquement sur quelques auteurs, sur quelques créateurs. Après, le web n'était pas comme il est aujourd'hui où tu te fais... Tu vois, tu as une suggestion par seconde de contenu à regarder, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont du mal à aller au fond des choses, à explorer un sujet à fond parce qu'ils passent d'un... Après, ce n'est pas de la faute des gens dans le sens où tu te connectes n'importe où, on te propose des trucs qui sortent de partout, d'inconnus en fait. Et donc, tu vas aller juste en surface, mais sur, je ne sais pas, 15 000 créateurs différents. Alors, quand tu réfléchis à comment est-ce que tu apprends quelque chose, je ne sais pas que ce soit à l'école, tu as le même prof, tu vois, je ne sais pas, tu veux apprendre une méthode ou une façon de faire telle chose, il faut que tu ailles à fond avec un enseignant, un guide ou un... Tu vois ? Et moi, je me suis rendu compte, là, récemment, que je repartais un peu là-dedans et que c'était mauvais pour moi parce que là, j'avais la tête, j'ai des tonnes de bouquins intéressants que j'ai trouvées récemment et je me suis dit, mais attends, le truc, je repars encore dans ce gouffre sans fin de passer du coq à l'âne d'un truc à l'autre et je vais me faire une liste de guides, c'est-à-dire de personnes qui m'ont apporté des choses ou parfois, j'ai des découvertes récemment aussi mais ces gens-là, j'ai envie d'en savoir plus sur leur approche d'un sujet, j'ai envie d'aller plus au fond des choses avec elles et donc, du coup, je vais faire la même chose que ce que j'avais fait avec Dan Kennedy ou d'autres avant, c'est-à-dire, je vais tout lire ou tout étudier, je ne suis pas pressé de le faire mais ça m'intéresse de le faire et pas forcément tout parce qu'il y a peut-être un moment, moi je sais que j'ai changé de regard, de philosophie, d'approche sur plein de choses et il y a un moment où il y a quelqu'un qui t'a apporté quelque chose, maintenant soit t'es passé au stade d'après et t'as envie d'autre chose, soit c'était des trucs un peu de débutants et toi t'es plus au stade débutant sur ce sujet donc tu peux t'en séparer mais tu vois, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de figé, de ces personnes-là dans ta vie parce que c'est des gens c'est des gens comment dire qui, tu vois, en qui tu fais confiance avec qui t'accroches sur la philosophie, sur les principes et tout et du coup, bon voilà, après moi je ne sais même plus où je l'ai mis, je m'étais amusé à faire, à commencer à faire une, ouais après c'est, moi j'aime bien aujourd'hui des gens comme ben Cal Newport, tu dois connaître Olivier Burkman qui a écrit la 4000 Wix sur l'efficacité soft, etc. après sur d'autres sujets, bon, Seth Godin, Nathalie Goldberg sur l'écriture, il y a des gens comme après sur d'autres sujets, j'aime bien, je suis en pleine lecture des bouquins de Gabor Maté sur un peu ces choses sur la psychologie, les troubles de l'attention, les addictions, ce genre de choses, enfin voilà, après il y a des choses qui dépassent aussi largement les sujets, mais je trouve ça peut être une bonne idée de se faire une, tu vois, plutôt que de passer d'un machin à l'autre, de se griller le cerveau avec des contenus d'une seconde, d'un créateur, plus d'un autre, plus d'un autre, en fait de passer tout son temps à rester en surface, je lisais d'ailleurs un bouquin, alors attends, excuse-moi, ce bouquin là qui est excellent, The Power of Silence, le silence il est tout petit, ah le truc est en inversé je crois, mais ouais, The Power of Silence, ah non, ok, In a World of Noise, et on te montre là-dedans et c'est fascinant, c'est que notre, on pense, quand tu sais, t'as des idées qui te passent par la tête et tout à un rythme de 4000 mots par minute, ça me paraît inconcevable mais apparemment c'est ça, enfin si tu traduisais en texte et du coup, voilà, il y a, enfin c'est intéressant, je sais même pas pourquoi je parle de ça mais le silence, on a souvent l'impression que c'est, tu vois, le calme et tout, beaucoup de gens en manquent aujourd'hui du fait aussi de tout ça, on est submergé d'informations, de stimulations et tout qui partent dans tous les sens, un truc et puis un autre et puis un autre et puis un autre et le fait d'avoir, de se faire une liste de guides ou d'enseignants comme ça, parce que l'anxiété finalement, enfin on est tous devenus beaucoup plus anxieux qu'on l'était à l'époque, même les gens qu'on souffre pas énormément, les statistiques montrent qu'il y a une croissance de l'anxiété, pardon ? Ça a été mesuré, on est plus anxieux, c'est ça ? Ah ouais, il y a une montée complètement hallucinante surtout depuis la période Covid, mais qui est probable, il y a probablement plusieurs facteurs mais l'un des facteurs, enfin l'une des choses qui semble extrêmement probable c'est qu'on a trop de, c'est-à-dire que c'est comme si ton intelligence, ton cerveau finalement c'était un processeur, c'est un ordinateur et l'ordinateur il chauffe quand il a beaucoup d'informations à traiter et plus tu lui balances d'informations, plus il va chauffer en fait et les personnes qui ont tendance à analyser plus, c'est-à-dire les personnes qui sont un peu geeks, les personnes qui sont aussi qui ont une intelligence élevée, sont dans ce cas là aussi, c'est pour ça que sont souvent les personnes qui ont une intelligence assez élevée sont souvent ce qu'on appelle hypersensibles, c'est-à-dire qu'ils vont être plus sensibles aux stimuli étant donné qu'ils vont les analyser davantage, ça va pas passer, tu vois, rentrer par une oreille et ressortir par l'autre et donc tout ça demande de la capacité, comme un processeur qui va chauffer, chauffer, chauffer et le truc c'est qu'on se bombarde en fait de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, on passe d'un sujet à l'autre, à l'autre, à l'autre et ça n'a jamais été autant qu'aujourd'hui et finalement, tu vois, on ne peut plus, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il est venu le moment de déclarer faillite là-dessus, c'est-à-dire de se dire je ne pourrai jamais accumuler toutes ces informations-là, tout savoir de ce que pense machin, de ce que pense machin, de ce que pense machin, je peux me créer mon petit recoin, je peux me créer mon petit, tu vois, mon petit univers à moi avec des personnes en qui je fais confiance, avec des guides, si tu veux, ou des personnes qui m'inspirent, ça ne veut pas dire que je l'ai choisi pour toute ma vie, je peux en changer mais au moins je décide d'aller en profondeur avec ces personnes-là parce que, voilà, ce qu'elles racontent, j'ai pu constater que ça m'avait aidé ou que ça m'a touché et c'est plus difficile de sortir des trucs de sa vie ou de dire non à certaines choses, c'est le principe du minimalisme, c'est souvent, on est plus tenté si tu veux, d'ajouter des choses plutôt que d'en retirer mais au final, aujourd'hui, on a trop de tout, en termes d'information, ce n'est pas qu'on en manque de l'information, c'est qu'on en a trop et on a besoin de la structurer et tout. Et la situation risque d'empirer, j'ai écrit un bouquin sur l'infobésité et maintenant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle où il suffit de presser sur un bouton pour créer des articles, je pense qu'on va être encore beaucoup plus exposé à ce genre de problème dans les semaines à venir. Super intéressant, je vais mettre la référence du bouquin sous cette vidéo. Passons un peu sur l'organisation. Une semaine typique, pour toi, elle ressemble à quoi ? Alors, ça n'a pas toujours été la même chose mais la base reste la même, les principes de base restent les mêmes. Moi, je travaille par journée, c'est-à-dire, je fais la même chose tous les lundis, tous les mardis, j'ai mon programme du lundi, mon programme du mardi, mon programme du mercredi, etc. Il y a des choses qui peuvent changer mais la base est la même, c'est-à-dire, ce qui est important, c'est toujours le même. Par exemple, forcément, là, on fait une interview, je ne vais pas faire une interview, là, on est mardi, je ne vais pas faire une interview tous les mardis à 10h. Mais, j'ai des journées, donc, deux principes de base. Alors déjà, avant de parler des principes, il faut parler de la structure. Il y a deux choses, quand on travaille, quand on fait nos métiers, il y a la routine d'un côté, la routine, c'est ce que tu dois faire, moi, ce que j'appelle la routine, c'est ce que tu dois faire pour créer ton contenu. C'est-à-dire, si tu as décidé de faire trois vidéos par semaine, une formation tous les mois et donc d'enregistrer, par exemple, une demi-heure de formation toutes les semaines, bon, c'est ce que tu dois faire. Ça, caler déjà, tu as décidé que tu allais faire comme ça. Après, d'un autre côté, tu as l'exploration. L'exploration, ce n'est pas quantifiable en temps. Par exemple, tu as un tel problème dans ton activité, tu veux trouver une solution, tu vas essayer des outils, tu vas essayer un truc, c'est impossible de quantifier ça. Tu ne peux pas savoir si ça va te prendre une heure, une journée, 20 jours, parce que parfois, tu commences, tu découvres un autre outil, tu te dis, en fait, après 20 heures d'essai de cet outil qu'en fait, c'est pourri et tu vas en trouver un autre et tu ne peux pas savoir quand tu auras fini. Donc, pour moi, c'est très important de séparer la routine de l'exploration et de mettre la routine en début de semaine et en début de journée, c'est-à-dire de commencer ces semaines par ce qui doit être fait et de commencer si on mélange les deux, c'est-à-dire si on fait un peu d'exploration en même temps dans la même journée, de toujours le faire après parce que sinon, tu vas faire ton exploration, tu vas chercher des trucs, essayer des machins et tout et après, tu vas te retrouver à 20 heures le soir, il faut faire deux vidéos pour demain, tu es à la bourre, tu ne les as pas faites, tu vois ce que je veux dire et ça, c'est souvent un problème pour les personnes qui débutent parce que quand on débute, l'exploration, c'est 99% du truc, c'est-à-dire il n'y a encore rien qu'on a calé. Moi, je vois vraiment ça sous la forme de on explore, on découvre un truc et on va l'archiver entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va le faire passer dans la routine, on va lui donner une place dans notre structure hebdomadaire ou autre et du coup, il ne fait plus partie de l'exploration et quand on débute, effectivement, la partie exploration, c'est ça et après, aujourd'hui, mes journées, mes semaines, elles sont simples, j'ai le lundi et le mercredi qui sont les seules journées où je fais du travail planifié si tu veux, c'est-à-dire, je me suis organisé de la façon suivante, c'est-à-dire qu'après mon petit déjeuner, donc le lundi et le mercredi, j'ai toute une liste de tâches, il y a des trucs comme vérifier les factures d'électricité, me connecter à plusieurs comptes pour vérifier les paiements, faire des backups de machins, des choses qui ne sont pas automatisables, etc. Et puis ensuite, j'ai un zoom sur ma communauté et après le zoom, j'enregistre des leçons. Et ça, ça me suffit pour la routine. Donc je fais la même chose le lundi et le mercredi aujourd'hui, pourquoi ? Ça me laisse un jour de décalage mais en même temps, enfin un jour où je n'ai pas ça, mais en même temps, ça me laisse un gros espace si j'ai envie de partir quelques jours ou quoi le reste de la semaine. À l'époque, je faisais beaucoup de formations et tout, ah oui, alors le mardi, je faisais les vidéos aussi à l'époque. Maintenant, là, je réfléchis sur les vidéos donc j'avais le lundi ça, le mardi, vidéo YouTube. Et en fait, j'essaye de faire en sorte d'avoir des journées qui sont des journées thématiques. C'est ce que je faisais à l'époque où j'avais une partie, tu vois, par exemple, en fin de semaine, je faisais les plans. Le lundi, je faisais la formation, je commençais par le plus dur. Le mardi, je faisais tout ce qui est écriture, etc. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, si tu groupes les choses, par exemple, si tu te fais une journée vidéo, tu vas installer ton matériel déjà pour ta vidéo donc tu n'auras pas à le faire mille fois. Tu vois, ton matériel est installé, tes plans, ils sont là, ils sont préparés à l'avance, tu ne fais pas les plans le même jour comme ça, ça ne grille pas le cerveau. Enfin, moi, je trouve que moi, il me faut deux types d'énergie très différentes pour enregistrer une vidéo et pour faire le plan pour trouver les idées. Je trouve les idées quand je marche ou quand je suis en voiture ou quand je suis un peu, tu vois, enfin, je ne suis pas au bureau. Donc, j'aime bien faire ça une autre journée, une journée où j'ai le temps et tout. Et puis, tu peux avoir des journées d'écriture et tout. Alors maintenant, en ce moment, je suis en train d'explorer un nouveau système avec l'écriture et là-dessus, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'essaye de sortir d'une routine fixe, c'est-à-dire d'écrire plus que ce que je publie et de ne pas m'imposer, si tu veux, de cadre pour ça. Donc, j'expérimente encore là-dessus, on verra ce que ça donne et de le faire à des moments, c'est-à-dire d'assimiler ça à de la détente parce que moi, j'aime bien écrire et je veux que ça reste de la détente, c'est-à-dire le truc que tu fais le soir dans ton canapes, tu te mets un casque avec de la musique tranquille et tout et voilà, tu n'es pas aux pièces, tu n'es pas là à faire l'article de demain parce qu'il doit être fait demain, etc. Il y a des jours où tu vas en écrire quatre, il y a des jours où tu en écriras un, enfin voilà. Mais le principe pour moi, c'est ce que je recommande vraiment et moi, ça m'a permis de faire tout ce que j'ai fait, c'est de créer un programme hebdomadaire et de le répéter chaque semaine en essayant de l'améliorer. L'améliorer, ça ne veut pas forcément dire essayer d'en faire plus, ça veut dire essayer de le faire d'une façon qui est plus fluide, plus agréable parce que très souvent, la procrastination, elle ne vient pas... Souvent, les gens culpabilisent avec la procrastination. Ils disent, ouais, je n'arrive pas à le faire et je vois machin, Jean-Pierre à côté qui arrive à le faire et moi, je n'arrive pas à m'y mettre, je n'ai jamais l'énergie le matin et tout. Au lieu d'essayer de se forcer, encore une fois, on pourrait réfléchir au contexte. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai découvert ça en faisant des zooms et c'est pour ça que je fais les zooms juste avant de faire mes leçons que quand je fais un zoom avec mes clients, avec mon audience pendant une heure, après ce zoom, donc le zoom, déjà, je n'ai aucun problème pour le commencer zéro procrastination de toute façon, il y a une heure fixe mais j'adore faire ça, c'est sympa, tu vois, on ne démarre pas, on démarre soft, salut, ça va, on prend le café, machin, comment ça se passe et tout, tu vois, c'est agréable et en fait, ça me met en mode prise de parole, tu vois, parce que je réponds aux questions et tout et après, enregistrer le leçon, ça n'a jamais été un effort de démarrer, tu vois, parce que je suis un peu échauffé, c'est un peu comme un échauffement si tu veux ce zoom. Alors que, voilà, c'est ça, alors que pendant toutes ces années où je faisais les formations, il y a eu bien des moments où le matin, tu te lèves et tu dis, tu ne sens pas l'énergie pour créer une formation tout de suite maintenant après le café, tu sens que ce n'est pas le bon truc et en fait, parfois, il suffit d'intercaler quelque chose et je me suis rendu compte aussi avec ça que finalement, essayer de réduire le temps, le temps de travail, ce n'est pas toujours la solution parce que parfois, tu mets plus de temps à faire quelque chose et tu vas prendre plus de plaisir ou ça va être plus fluide ou tu vas avoir beaucoup moins de résistance à le faire et ça, c'est une idée toute bête mais on peut en trouver mille des idées comme ça, c'est-à-dire quand on a un problème, c'est-à-dire, il faut vraiment voir la procrastination comme un vrai problème, c'est-à-dire, c'est une sorte de red flag d'alerte, c'est-à-dire, il y a un truc qui ne va pas, ton corps résiste ou ton intelligence résiste, comment est-ce que tu pourrais rendre ça plus fluide ? Souvent, ça va être avec des automatisations, par exemple, moi je sais qu'il y a des tout petits trucs que j'ai automatisés, des trucs qui prennent deux minutes à faire mais le faire à chaque fois que je fais un contenu, ça me saoule tellement que ça me fait ne plus avoir envie de créer le contenu parce que je sais qu'après, il faut que je mette le truc en ligne, que je fasse des copiers-coller, ça me saoule en fait et du coup, ça renforce la résistance à se mettre à faire le boulot et si on réfléchit comme ça et on se demande comment est-ce que je pourrais créer un contexte où ça devienne, je ne sais pas, par exemple, moi j'utilise beaucoup les trajets en voiture parce que je suis à la campagne donc dès que je vais en ville au supermarché ou quoi, il y a une certaine distance à faire en voiture, j'ai un dictaphone dans ma voiture et quand je suis seul en voiture, les idées, elles me viennent mais sans effacer magique c'est un truc magique pour moi bon après pour d'autres personnes c'est peut-être différent donc j'ai un dictaphone dans ma voiture et la plupart de mes sujets je les trouve en voiture avec mon dictaphone et en fait, si je me disais en me levant le matin ouais, aujourd'hui, il faut que je trouve des sujets et je n'y arrive pas et tout c'est peut-être juste que ce n'est pas le bon contexte en fait et je trouve que dans beaucoup de cas pas dans tous les cas mais dans beaucoup de cas on va avoir tendance en tant que créateur ou qu'entrepreneur à culpabiliser sur un truc qu'à se dire voilà, je ne suis pas assez courageux ou résistant et tout alors qu'en fait on n'a même pas réfléchi une minute au contexte dans lequel on le fait et il y a peut-être une modification à faire dans le contexte soit le moment de la journée soit souvent le déclencheur c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait juste avant tu vois et qui peut tout changer en fait par exemple rien que le fait de je ne sais pas par exemple si tu as du mal à te mettre au boulot juste après ton petit déjeuner le matin il faut expérimenter peut-être de sortir dehors d'aller marcher 10 minutes même s'il pleut il vente ou quoi tu t'achètes des fringues de pluie voilà quoi et essayer de voir si ça ça ne peut pas débloquer un truc il y a plein de choses qu'on peut essayer les moments les lieux moi je recommande aussi quand on s'organise une journée avec par exemple le lundi tu fais je ne sais pas tu fais ta journée vidéo le mardi tu fais ta journée écriture d'expérimenter des lieux différents c'est-à-dire tu peux te faire vraiment des journées thématiques ta journée vidéo bon bah tu l'as fait là où tu as ton matos vidéo mais ta journée écriture pourquoi pas la faire dans une autre pièce tu écris dans ta cuisine ou tu écris dans un café ou tu écris tu vois et du coup tu vas avoir un environnement tu vas avoir plus de variété parce que c'est vrai quand on a une routine comme ça ça peut vite devenir monotone et tu vois tu peux avoir plus de variété donc si tu commences à t'ennuyer tu peux te fixer aussi des petits challenges des petits défis qui peuvent être pas sur les résultats forcément mais sur je sais pas sur le fait d'écrire moi j'ai essayé des trucs par exemple écrire à la main comparé à écrire je sais pas des trucs comme ça je pense qu'il y a tout un travail à faire sur le contexte qu'on sous-estime énormément et c'est vrai aussi pour tellement 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 de choses quoi c'est vrai aussi pour tout ce qui est santé mentale et tout je veux dire tu vois quand tu es pas dans le bon contexte c'est normal qu'il y ait des problèmes je prends souvent l'exemple je connais souvent l'exemple dans des vidéos si tu mets une fleur dans du sable tu peux crier sur la fleur tu peux la pousser tu peux la taper la fleur elle va pas pousser bien parce qu'elle est pas dans le bon terreau elle est pas dans le bon contexte elle est pas dans le bon environnement donc il y a vraiment une réflexion à faire je pense sur tous les sujets à la fois sur l'entrepreneuriat la création la santé mentale enfin peu importe le sujet moi je trouve vraiment qu'on devrait se poser la question du contexte de l'environnement où est-ce que je fais ça comment est-ce que je le fais et comment est-ce que parfois une simple modification de ce contexte là me sauve ou m'économise énormément d'énergie parce que j'aurais beaucoup moins de résistance contre lesquelles pousser en fait c'est comme si tu as une voiture qui est sur une route en pente le truc il avance tout seul en fait alors qu'au lieu de se forcer sur une intéressant ça rejoint aussi pas mal je partage beaucoup des points qui ont été dits si un des auditeurs qui nous écoute passait une journée avec toi qu'est-ce qui le surprendrait le plus qu'est-ce qui est le plus à ton avis qu'est-ce qui est le plus surprenant dans tes journées ce qui surprend les gens en général c'est qu'en fait je ne travaillais pas beaucoup même à l'époque où je faisais les formations et tout la plupart du temps j'avais tout calé en beaucoup de temps à part les vidéos quand je faisais des vlogs ça tenait en deux jours encore c'était pas de journée complète aujourd'hui la plupart du temps enfin moi c'est pas mon activité principale en fait ce que je fais c'est-à-dire et c'est important pour moi d'ailleurs parce que mon activité principale si tu veux c'est voilà aujourd'hui je suis en train de retaper une maison j'ai 11 animaux il y a toujours des trucs à faire là j'ai un gars qui vient de qui vient de livrer juste avant le zoom là sans poteau en béton pour faire une clôture enfin voilà il y a du boulot et moi j'ai trouvé alors ça j'ai commencé à faire ça je me suis beaucoup intéressé à l'efficacité c'est que comme je disais tout à l'heure quand je suis parti un peu vadrouiller tu vois de par le monde et tout j'avais pas envie d'avoir cette chance là et puis de la bousiller en restant devant un ordi toute la journée tu vois coincé dans un hôtel autant rester chez soi et puis après ça m'a permis de faire des projets etc mais finalement je me suis rendu compte au bout d'un moment que si mon activité c'était la chose qui occupait la plupart de mes journées je dramatisais tout je me faisais une montagne de toutes les choses je devenais anxieux et tout alors que si j'ai des choses plus dures à côté pour moi ça a toujours été une règle alors je sais que c'est pas pour tout le monde mais moi j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus difficile à côté c'est à dire quand je voyageais à plein temps et tout machin bah voilà tu voyages t'es crevé c'est pas forcément plus difficile mais c'est crevant c'est voilà faut penser au truc donc en fait le boulot ça représente une petite partie donc tu le dramatises pas donc tu vas moins aussi te filtrer tu vas moins tu vois penser de 15 façons avant de tu vois tu vas moins être perfectionniste aussi tu vas juste y aller parce que t'as pas que ça à foutre en fait tu vois derrière t'as d'autres choses à faire tu vois et moi je trouve que ça aide vraiment c'est pareil pour le perfectionniste moi je recommande souvent quand on est perfectionniste d'en faire plus c'est à dire si t'es perfectionniste au lieu de faire une vidéo par semaine fais-en 5 quoi si tu vois parce que d'un coup tu vas moins filtrer tu vas juste faire ton truc en fait ça veut pas forcément dire bâclé ça veut dire faut comprendre qu'on a des mécanismes qui nous enfin tout ce qui est tout ce qui est contrôle en fait par exemple quand tu prends une prise de parole en public les gens qui arrivent pas à prendre la parole en public souvent pensent qu'ils sont pas bons là dedans qu'ils t'arriveront jamais et tout alors que quand ils ont une discussion avec leur meilleur ami ils ont pas de blanc ils peuvent avoir une discussion passionnante donc en fait ils en sont capables le problème c'est d'essayer de contrôler chaque mot si t'essayes de contrôler chaque mot tu vas penser 5 fois avant chaque phrase est-ce que je devrais le dire comme ça ou pas comme ça tu vas pas avancer ton truc va être neutre va être fade et donc il faut trouver des outils quand on a ce problème là pour casser les résistances et pour ce comme ce dont je parlais tout à l'heure de les vidéos que tu fais par exemple le soir quand t'es crevé après un voyage ou tu vois quand t'écris un article tu te dis de toute façon aujourd'hui je suis crevé je le publierai pas j'écris n'importe quoi et en fait l'article il est génial c'est parce que tu as cassé les résistances en fait et pour moi le fait d'avoir un truc plus dur à côté enfin pas forcément plus dur mais un truc voilà qui est aussi beaucoup plus réel parce que du coup c'est des choses que tu peux toucher etc ça me permet de dédramatiser énormément et ça m'a énormément aidé et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles c'est important pour moi que ça prenne pas toutes mes journées donc effectivement je suis très occupé avec j'ai toujours été très occupé avec plein de choses à côté et quand je suis pas assez occupé avec plein de choses à côté j'ai tendance à me faire une montagne du travail et c'est souvent dans les périodes dans lesquelles j'ai le plus de mal à travailler paradoxalement je sais que ça fait c'est bizarre mais je peux sentir la logique là derrière ça me semble paradoxal mais après avoir un peu réfléchi je me dis ouais ça me semble logique quand même intéressant moi il y a une question que j'aime bien poser aux gens c'est à quoi ressemble ta première heure et ta dernière heure de la journée parce que pour moi le sommeil c'est quelque chose ouais la première heure donc tu te réveilles qu'est-ce que tu fais et ta dernière heure alors la première heure moi je me suis toujours mis quasiment tout de suite en fait je prends un café petit déj alors ouais mais c'est pas toujours du en fait j'ai avant le travail je commence à 11h le travail ça correspond à 10h heure française mais avant ça j'ai cette période où j'ai il y a certains jours où effectivement j'ai une liste de trucs mais c'est pas des choses qui demandent de l'attention tu vois c'est des trucs routiniers à faire à checker à vérifier répondre à mon forum etc 2-3 choses comme ça et parfois je commence déjà à écrire un truc il y a une période où je commençais tout de suite à travailler aussi c'est-à-dire que tu vois j'y vais quoi le matin mais de façon c'est un peu un échauffement pour quand ça commence vraiment à 10h mais parfois je commence vraiment aussi tu vois mais je m'y mets directement donc c'est ça et la dernière heure souvent je lis je lis je lis le soir souvent la plupart du temps souvent le soir je trouve que enfin moi je lis pas du tout des bouquins sur le business ou des trucs comme ça le soir parce qu'après je dors pas je lis des choses qui détendent des romans des biographies des choses calmes tu vois des choses qui inspirent un peu mais j'aime pas lire des choses qui font trop réfléchir où t'as envie de changer ta vie tout ça le soir parce que ou bien tu vas découvrir un truc qui va donner un déclic tu vas avoir envie de tout changer non ça non le soir c'est pas c'est pas le moment pour moi on partage ce point une personne qui nous regarde qui manque de régularité donc tu as déjà parlé de perfectionnisme de procrastination qui peut justement être des freins à la régularité tu lui dirais quoi à cette personne comment faire pour passer d'une phase où tu es irrégulier peu importe le type de travail tu vois ça peut être traiter tes mails deux fois par jour plutôt que les checker 20 fois par heure et ne pas les traiter ça peut être avancer sur un rapport ou sur un business en parallèle d'un job ou sur son business principal créer du contenu qu'est-ce que tu dirais à cette personne pour l'aider à être plus régulière dans ses journées alors la première chose c'est peut-être déjà de ne pas se mettre trop de pain sur la planche c'est-à-dire si tu décides de faire quelque chose de régulier il ne faut pas que ça soit un truc infaisable on en avait parlé tout à l'heure il y aura forcément des périodes il y a forcément des périodes dans une vie où les choses vont moins bien il y a des moments donc il ne faut pas en mettre trop moi je recommande de commencer petit et puis de voir après de se mettre des défis des challenges peut-être mais de commencer petit ensuite il y a le fait alors ça c'est peut-être différent selon les gens moi j'ai essayé 15 000 fois je n'ai jamais réussi à faire des choses quotidiennes c'est-à-dire par exemple écrire un article par jour faire une vidéo par jour n'importe quoi par jour faire un mailing par jour à l'époque où j'écrivais des mailings un peu copyrightés et tout ça n'a jamais tenu pour moi ça n'a jamais tenu parce que quand tu fais un truc par jour comme ça il y a forcément un jour où ça sera tu vois ça sera pas le bon jour ou bien tu te sens prisonnier moi je me sens prisonnier je me dis j'aurai plus jamais une journée de ma vie où je ferai pas ce truc là et moi je trouve que le fait de grouper les choses de batcher comme disent les américains même de séparer en deux c'est-à-dire si tu veux faire je sais pas une vidéo par jour par exemple d'en faire une journée t'en fais 4 une journée t'en fais 3 on a même la chance pour moi c'est une chance qu'au début quand j'ai commencé à faire des systèmes comme ça ça m'énervait à chaque fois que le nombre de journées dans une semaine soit impair parce qu'effectivement il y a 7 jours donc tu peux pas couper en deux un groupage mais en fait c'est une énorme chance parce que du coup ça te permet d'en faire 8 et donc d'avoir ta fameuse semaine de secours ou ton fameux dossier de secours pour quand t'es malade etc donc moi mon conseil ça serait vraiment de grouper alors déjà pourquoi grouper ça paraît enfin il y a une chose qui paraît évidente là dessus c'est qu'au final de façon globale tu vas utiliser beaucoup beaucoup moins d'énergie parce qu'on utilise toujours plus d'énergie au démarrage ça c'est la première chose quand tu démarres une voiture t'as besoin d'une batterie le truc voilà il part de zéro jusqu'à donc une fois que ta voiture est lancée à 100 km heure tu peux couper le contact elle va continuer à avancer donc le démarrage c'est là aussi où il y a le plus de chances de procrastiner quand tu fais quelque chose une fois par jour t'as 7 fois plus de chances de procrastiner que si tu le fais une fois par semaine en groupant tout alors après tout n'est pas moi j'écrirais pas tu vois 7 articles d'affilée réduis déjà par 2 le nombre de cas où il y a une possibilité de procrastiner si tu groupes les choses et puis et puis ensuite ça te demande alors après il y a des chercheurs je pourrais pas te citer le truc faudrait chercher mais qui ont réalisé qu'on met à peu près 25 minutes avant d'atteindre notre plein potentiel en termes de concentration c'est à dire tu mets 25 minutes à être au maximum de ta concentration et si tu passes d'un truc à l'autre par exemple je sais pas quand t'écris des articles c'était l'expérience d'écrire des articles souvent quand t'écris plusieurs articles de suite le premier c'est jamais le meilleur de la même façon moi quand je fais une vidéo YouTube c'est jamais le début qui est le mieux parce qu'au début tu vois tu viens de te réveiller ou tu viens d'appuyer dessus bon quand t'es à la minute 10 t'es chaud t'es à fond dedans là tu vas donner plus de toi même en fait et du coup le fait de grouper les choses te permet de de surfer sur cette vague là c'est à dire ça y est t'es chaud t'as déjà fait une vidéo et t'en as déjà fait voilà t'enchaînes la deuxième t'es à fond quoi tu vois t'as plus de peps t'as plus de forme qu'au tout début de la première vidéo donc en fait là tu vas reproduire en fait il y a énormément de bénéfices à grouper les choses et l'autre bénéfice de grouper les choses c'est que si tu loupes une journée si tu t'es pas mis un emploi du temps de ministre tu vois que je recommande de se laisser du c'est important d'avoir du calme aussi pour penser pour réfléchir tout ce qui est créatif tout ce qui est recherche d'idées et tout faut avoir de l'espace dans son cerveau faut pas que tout soit voilà et donc du coup si t'as de l'espace dans tes semaines et bah si t'avais choisi de faire tel truc le lundi tel truc le mardi si le mardi t'es à l'hôpital et qu'il y a le feu chez toi et que voilà et que tu t'es fait voler ta voiture et que enfin voilà toutes les embrouilles se sont empilées comme ça c'est pas grave voilà et bah tu feras ça jeudi je veux dire ça arrive c'est pas la fin du monde mais au moins ça sera fait et si tu le fais pas jeudi tu pourras toujours le faire vendredi après faut pas non plus pousser le truc comme ça mais grouper alors que si t'as si t'as pris ton habitude de faire le truc du jour à un moment ça va te saouler tu vas dire ouais j'ai pas vraiment envie d'en faire trois du coup t'attends encore un jour il va t'en rester quatre à faire je trouve qu'il y a énormément d'avantages à grouper les choses tu vois pour moi c'est vraiment super 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 important sur les leçons par exemple que je fais là sur webmarketing junkie jamais j'aurais pu tenir un an de leçons si j'avais fait une leçon tous les jours jamais je pense alors qu'en découpant en deux bah après évidemment si t'as quelqu'un qui a jamais fait de contenu ça va être dur de faire quatre leçons d'affilée moi j'en ai fait beaucoup sur ces sujets là mais si je commençais j'aurais pas choisi d'en faire autant peut-être trois par semaine tu vois ou deux par semaine et déjà si t'en fais quatre par semaine c'est génial parce que tu fais une journée avec deux deux c'est pas la mort et une journée avec deux si t'en fais une d'avance t'as toujours un quart d'avance tu vois donc après tu peux prendre des vacances tu peux même prendre un mois où tu fais plus rien si t'as besoin de te ressourcer un peu ou d'aller visiter ta famille ou de voilà si t'as une naissance dans ta famille aussi ou n'importe quoi et je trouve que s'organiser en groupant les choses trouver de la satisfaction aussi dans le fait d'avoir fait la chose autant au moins que dans les résultats c'est-à-dire le fait d'être régulier ça te permet d'avoir beaucoup plus enfin moi je trouve il y a un des effets sur la confiance en soi qui sont énormes c'est-à-dire que surtout dans un monde enfin dans une activité dans laquelle on est énormément impacté par les résultats comme on en parlait tout à l'heure impacté psychologiquement c'est-à-dire ton truc il est en hausse ou en baisse bon ça va t'impacter énormément psychologiquement et ben là t'as un petit succès qui est gratuit quoi enfin que tu peux t'offrir c'est-à-dire tu fais ton boulot que t'avais prévu pour le lundi tu sais que tu l'as fait ben c'est une victoire en fait évidemment c'est pas ça qui va te donner forcément des super résultats mais ça va te donner tu vois je suis capable de le faire tu vois j'ai tenu j'ai fait ça pendant 5 mois et tout j'ai fait ça pendant un an et ça t'apporte une satisfaction personnelle quand tu te regardes tu te regardes comme quelqu'un qui est capable de faire ça et ça compense tu vois le yo-yo mental qu'il peut y avoir parfois en termes de résultats parce que tu t'offres cette satisfaction là et ça a un effet sur ta confiance en toi sur comment tu te sens moi j'essaye que quand je fais ma création que j'avais prévue pour la journée le reste du il y a un effet enfin ça c'est un effet dont on parle peu aussi c'est par exemple il y a les gens qui font du sport ben les gens qui font du sport qui vont à la salle de gym par exemple tous les matins ou qui vont courir tous les matins bon il y a une partie des bienfaits de ça qui est physique c'est-à-dire que si tu fais du sport tu vas à la salle de gym tous les jours il y a un moment t'auras des gros bras pour ta santé etc mais il y a aussi le fait il y a des gens qui courent tous les jours quand tu leur parles ils te disent moi si je cours pas si j'ai une journée où je peux pas courir je me sens mal et tout je me sens pas bien et tout ça te rend vif en fait c'est-à-dire tu fais le truc après tu peux entamer ta journée t'as la pêche et tout moi je ressens exactement la même chose quand je fais ma création c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments quand je me lève le matin j'ai tout sauf envie de faire ça mais je sais que si je fais tu vois je me dis de toute façon ça va être une journée de merde là c'est mal parti tu vois c'est pas bon là tu vois j'ai envie de rester sur le canapé je sais que ça va être une journée glauque et tout peut-être t'as des soucis dans la tête tu te dis allez hop je vais faire ma création comme ça après je me sentirai mieux tu vois comme quelqu'un qui va sortir courir ou quoi ça te vide le tu vois ça te vide l'esprit ça te canalise et ça te rend vif en fait après tu te sens bien tu commences ta journée sur des bonnes bases et tout et ça c'est l'un des effets aussi de la régularité qui est décorrélé du coup aussi des résultats donc en fait on peut aller chercher plein de choses dans une pratique de création qui est décorrélée des résultats et c'est important parce que c'est ça qui te permet de continuer c'est ça qui te permet de continuer en prenant plaisir dans ce que tu fais et ça te permet probablement aussi si tu as une bonne structure un bon système d'avoir des meilleurs résultats puisque tu vas travailler de façon plus enfin voilà tu vas pas faire du contenu pendant un mois après t'arrêtes pendant deux mois après tu reviens et tu vas progresser plus rapidement et tu fais je sais pas ça a aussi des bénéfices mais indirects en fait mais sur tes résultats donc en fait il y a plein de choses qu'on peut aller chercher dans une pratique de création et moi je trouve que c'est un peu comme le enfin il faut choisir un truc on a tous choisi des trucs il y a des gens qui ont choisi de faire du sport tous les jours d'autres de la méditation tous les jours parfois il y en a qui font les deux d'autres qui choisissent de je sais pas faire du vélo tous les jours de faire du tricot de la couture bon bah voilà la création c'est une chose comme ça c'est un truc on décide que voilà moi c'est un truc qui m'intéresse donc j'ai décidé de faire ça toutes les semaines c'est quelque chose qui fait partie de ma vie en fait maintenant voilà il y aura des jours ça sera un peu difficile où je ferai des trucs pas top il y aura des jours ça sera mieux mais j'ai décidé que c'est quelque chose qui fait maintenant partie de ma vie en fait donc voilà il y a ça aussi qui compte bah ouais et moi je le vois aussi parce que on n'est pas au même niveau mais j'ai fait des lancements qui fonctionnaient très bien et comme tu dis t'es en mode tu surfs sur la vague et puis les lancements suivants bah ça peut pas tout le temps monter donc ça fait partie les hauts et les bas font partie de la vie et je pense que pour profiter des hauts il faut passer par des bas mais c'est vrai que la régularité bah finalement elle est beaucoup plus dans nos zones de contrôle que les résultats sur lesquels porte cette régularité et donc je pense il y a aussi cet aspect un peu sécurisant de te dire bon bah au moins je suis régulier au moins si je dois apprendre quelque chose de nouveau j'ai cette compétence qu'est la régularité et comme tu le dis je pense dans un monde qui bouge de plus en plus vite il y a ce socle qu'elle a et qui peut être qui peut être utilisé pour faire du sport qui peut être utilisé pour apprendre une nouvelle compétence qui peut être utilisé pour développer je sais pas un réseau et ce genre de choses donc je pense que la régularité est vraiment quelque chose de sécurisant d'une certaine manière on arrive sur la dernière question que je voulais te poser parce qu'on pourrait parler des heures et des heures notamment sur la créativité parce que c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus mais avec toutes ces années passées à créer du contenu à t'organiser à modifier tes systèmes d'organisation quelle est la plus grande leçon que tout ça t'as appris si tu devais voilà si tu devais résumer alors je sais que c'est compliqué parce que tu partages énormément de choses t'as énormément à nous apporter mais pour toi quelle est la plus grande leçon de vie que toute cette expérience t'a apporté donc sur l'organisation ouais alors moi c'est peut-être que en fait c'est peut-être que t'as toujours une surprise tous les matins quand tu regardes par ta fenêtre quand tu te lèves le matin tu regardes par ta fenêtre il y a des jours où il fait beau il y a des jours où il neige des jours où c'est un temps complètement glauque des jours et t'as pas du tout le contrôle là-dessus et quand tu réfléchis un peu en fait c'est la même chose dans ta tête c'est-à-dire il y a des matins tu te lèves tu vois enfin c'est voilà des matins t'as une pêche d'enfer il y a des matins t'es triste il y a des matins t'as un problème personnel ou professionnel qui va t'obséder t'arrives pas tu vois à te sortir de ça et en fait c'est un peu le cadeau surprise tous les matins c'est comme quand tu regardes le temps qu'il fait à travers ta fenêtre et le but de tout ça c'est de construire un peu comme une maison c'est-à-dire qu'en fait quand tu construis une maison ta maison elle est faite pour être un minimum enfin pour fonctionner on va dire quelle que soit la météo dehors c'est-à-dire que s'il pleut bon t'as une toiture s'il fait froid bon bah t'as le chauffage t'as peut-être de l'isolation double vitrage s'il fait beau bah t'as peut-être une terrasse ou un truc ou un balcon et en fait la maison elle est compatible ou elle a été conçue pour fonctionner et pour que tout se passe bien finalement quel que soit le temps qu'il fait dehors et je trouve qu'un système d'efficacité ou la façon dont on organise ces semaines ou ces journées bah ça devrait tondre vers ça parce que si on est dépendant du temps qu'il fait dans sa tête ce matin on va pouvoir créer que quand on est dans telle humeur ou qu'on est à fond ou qu'on est ceci ou qu'on est cela et si on voit finalement si on accepte qu'effectivement tu vois on peut pas décider on peut pas changer le temps qu'il fait dehors oui on peut avoir un impact sur notre humeur comment on sent et tout il y a plein de choses qu'on peut faire mais il faut pas non plus pour moi c'est une erreur d'être obsédé par ça c'est à dire plutôt que de vouloir changer l'humeur qu'on a le matin en se levant d'y aller avec l'humeur qu'on a il y avait une citation que j'ai oublié je sais plus par où ça commençait ni ça finissait ou de se forcer quand on a peur de quelque chose de prendre sa peur d'y aller avec en fait et c'est un peu la même chose c'est à dire d'y aller avec l'humeur qu'on a ce matin c'est la surprise quand on se couche le soir on sait pas trop si demain matin on aura envie ou si on sera plein d'énergie ou si au contraire on sera plus un peu ou paresseux et tout mais on va avoir un système qui nous permet de créer dans toutes ces conditions là donc faut pas non plus créer des systèmes qui dépendent de quelque chose qui est rare en fait si toi t'es ultra énergique une fois par mois et que t'as décidé de faire des vidéos qui sont toutes ultra énergiques dans le style de quelqu'un qui finalement n'est pas toi ça va être difficile donc il faut aussi que tout ça soit cohérent et finalement se créer quelque chose qui soit compatible avec toutes ces humeurs un peu comme une maison qui est compatible avec toutes les saisons et toutes les conditions météo qu'il peut y avoir dehors Superbe image Jean Superbe image c'est vrai que ça me parle beaucoup je suis persuadé que ça va beaucoup parler à ceux qui nous ont écoutés ceux qui sont toujours là avec nous pour ceux qui veulent rejoindre ton univers et en savoir plus sur l'aventure de la maison de la ferme mais également éventuellement suivre des formations où peuvent-ils te trouver ? Sur RetourAuVrai RetourAuVrai.com donc c'est mon nouveau projet ce sont des articles que j'écris et voilà donc tout est là les photos maintenant je mets une photo quotidienne aussi avec l'article depuis hier excellent génial ouais j'ai vu justement c'est ce qui m'a fait revenir dans la communauté j'ai vu j'ai vu ce nouveau projet j'étais ah c'est chouette une réponse aussi à l'intelligence artificielle j'aime bien aussi les textes que tu as écrits où en fait ouais créer pour le plaisir de créer et ça je pense c'est quelque chose certaines personnes ont tendance à oublier et tu le mets bien en avant donc en tout cas j'ai passé un super moment avec toi j'avais évidemment encore beaucoup d'autres questions on pourra peut-être une fois rediscuter de ces questions mais en tout cas c'était très 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 chouette de t'avoir retourauvrai.com et je te souhaite du succès dans tes projets et puis projet de livre c'est juste tu es en train d'écrire un livre est-ce que tu as un roman c'est juste ultra personnel donc je vais peut-être mais ça fait du bien de vider les choses après je ne sais pas si je vais le publier ou pas mais on verra ok ok ça marche en tout cas tout le monde dans tes projets merci beaucoup et à très vite bye bye Jean merci à toi puis merci à tous de nous avoir écoutés et puis à la prochaine et à la prochaine à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501